Il arrive qu'un effet soit tellement bien réalisé qu'on ne réalise même pas qu'il s'agit d'un effet. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des effets spéciaux qui ont dupé le public. Pour cette liste, nous passons en revue les scènes de films qui, en dépit de ce que l'on pourrait croire, ont été créées avec des images de synthèse. On ne s'attardera pas forcément sur les meilleurs effets spéciaux. Mais sur les séquences qui auraient éventuellement pu s'en passer et qui sont pourtant parvenues à berner la plupart des spectateurs. Numéro 10. La bataille dans la ville. Avengers. Tout le monde sait qu'Iron Man qui vole et Bruce Banner qui se transforme en Hulk sont des effets spéciaux. Ce qui est plus surprenant, c'est que presque tous les plans de la bataille dans la ville ont été tournés devant un fond vert. Les bâtiments et le reste de la ville ont été rajoutés en post-production. L'attention portée aux détails est stupéfiante, puisque la ville entière ainsi qu'une bonne partie des civils ont été créés de toutes pièces. A tel point qu'on est presque triste que tout ce beau travail s'effondre. Au moins, la destruction nous permet une fois de plus de constater la beauté de ces effets nommés aux Oscars. Numéro 9. La scène de crime. Zodiac. David Fincher est l'un des réalisateurs de thrillers les plus talentueux et méticuleux d'Hollywood. Il n'est donc pas surprenant qu'ils se servent d'effets visuels révolutionnaires. Dans ce cas, il s'en sert pour reconstituer une scène de crime de l'un des tueurs en série les plus célèbres de l'histoire. La scène a été tournée dans un studio doté d'un fond bleu et le reste de l'environnement a été conçu par la suite. Ce qui est incroyable dans cette scène, c'est l'environnement à 360 degrés et les plans larges qui nous montrent une bonne partie d'un décor qui, en fait, n'existe pas. Numéro 8. Tout. Gatsby le Magnifique. En apprenant que Baz Luhrmann allait réaliser l'adaptation du célèbre roman de F. Scott Fitzgerald, on se doutait que l'extravagance serait au rendez-vous. J'ai fait une petite investigation sur ce gars. Et vous trouvez qu'il était un homme Oxford ? Oxford, New-Mexico. Il prend une piste rouge, pour le prix. Comme le film disposait d'un budget plus réduit que le PIB d'un petit pays, il était impossible pour l'équipe de recréer le charme du New York des années 20. C'est là que sont intervenues les images de synthèse. Comme il est assez difficile de trouver un effet en particulier qui a bluffé le public dans ce contexte, nous avons décidé d'inclure toute l'œuvre. Si on retire les effets spéciaux, on se retrouve avec les acteurs et quelques éléments du décor. Honnêtement, les créateurs ont fait des prouesses sur ce film. Numéro 7 Le bébé dans le bain, un homme d'exception. Tout le monde n'apprécie pas les effets spéciaux modernes, mais parfois, il n'y a pas d'autres alternatives. Cette scène, tirée du film oscarisé de Ron Howard, en est la preuve. Ici, un bébé manque de se noyer. Et si la séquence est assez dérangeante, elle l'aurait été encore plus si le réalisateur avait pris un vrai nourrisson. Au lieu de ça, le réalisateur a préféré filmer le bain et l'enfant séparément pour les combiner numériquement par la suite. La séquence est impeccable et conserve toute sa puissance sans mettre de bébé en danger. Après tout, la mort d'un bébé durant le tournage aurait probablement diminué les chances du film de remporter un oscar. Numéro 6 L'embarquement dans le yacht, le loup de Wall Street Il semblerait que les vies somptueuses des personnages de DiCaprio ne puissent se passer d'effets spéciaux. Un nombre surprenant d'éléments du film ont été créés numériquement, tels que le cours de tennis de la prison, la plupart des bâtiments et la scène où le lion marche à travers le bureau. Mais l'effet le plus réaliste n'est autre que le passage qui mène au yacht. Le moment où Naomi et compagnie traversent le dock pour monter sur un bateau entouré d'eau paraît authentique, pas vrai ? Eh bien, il s'avère que la scène a été tournée sur un fond vert et que le reste du décor a été ajouté ensuite. On est bluffés. Numéro 5 Les moutons et les paysages Le secret de Brokeback Mountain Un drame romantique sur des bergers gays dans les années 60, ce n'est pas vraiment le genre de film qui nécessite de gros effets spéciaux. Pourtant, c'est la raison pour laquelle le secret de Brokeback Mountain figure sur cette liste. Le film se passe dans le Wyoming, mais a été filmé en Alberta, au Canada. Il fallait donc retoucher les paysages pour les rendre plus réalistes. Autre petit souci, les moutons. Il fallait beaucoup de moutons. Les effets numériques étaient ici un choix logique. En effet, pour une production indépendante, gérer un tel groupe d'animaux est loin d'être une tâche facile. Là, certains d'entre vous risquent d'être un peu déçus. C'est la première fois, ou presque, qu'un acteur refuse une scène de nu pour finir par apparaître à poil quand même. Cette technique sera également utilisée dans le dernier épisode de la saison 5 de Game of Thrones. Dans Match ET, Jessica Alba semble être nue. Pourtant, elle portait des sous-vêtements pendant toute la scène qui ont été retirés en post-production. On a choisi cette scène parce qu'elle a été créée avant celle de Game of Thrones, même si le plan n'était pas aussi coûteux. On ignore pourquoi Jessica a préféré cette option, mais on est content de savoir que les actrices ont le choix. Armie Hammer est aujourd'hui bien plus connu qu'à la sortie du film en 2010, et maintenant qu'on sait qu'il n'a pas de jumeaux, on est moins surpris par l'effet spécial. Une fois de plus, David Fincher maîtrise parfaitement les effets numériques et transforme un seul acteur en une paire de personnages. Sa technique est de coller le visage d'Hammer sur le corps d'une doublure. Josh et Armie, je vous demande de changer les places. Armie, je vous demande de assumer la même position que Josh a maintenant. Hammer incarne Cameron dans toutes les scènes, pendant que le remplaçant fournit un corps pour Tyler. Si ce n'est pas la première fois qu'un acteur joue des jumeaux, ils apparaissent rarement à l'écran en même temps. Dans ce film, ils sont presque toujours ensemble. Il s'agit de l'une des meilleures images composites de l'histoire du cinéma, et c'est pour ça qu'elle est sur notre liste. Numéro 2, le Canyon, Man Max Fury Road. Si Fury Road a fait sensation en 2015 avec ses effets mécaniques à couper le souffle, ses effets numériques sont tout aussi incroyables. A l'époque, l'équipe de production ne parvient pas à trouver de canyon qui convienne à la scène dans laquelle Furiosa tente de conclure un accord avec le gang de motards. Le canyon qui apparaît dans le film a dû être considérablement plus étroit. Le but était d'amplifier le sentiment de claustrophobie et de donner l'avantage du terrain au gang des méchants. Regardez autant de fois que vous le souhaitez, rien dans le décor ne semble artificiel. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres qui prouve que cette oeuvre représente parfaitement l'aboutissement de la cinématographie moderne. Avant de dévoiler notre effet spécial favori, voici quelques mentions honorables. Je suis exactement où je devrais être. J'ai passé les dernières deux siècles locké dans une boxe, staring dans le tout-consumant void, les effets de l'un de l'autre. Numéro 1 Le bébé, les fils de l'homme Comme on l'a précisé auparavant, travailler avec un nourrisson, c'est assez délicat. Surtout quand le bébé est censé être un nouveau-né et que les lois fixent un âge minimum pour qu'un enfant apparaisse dans un film. Mais Alfonso Cuaron, dans son chef-d'oeuvre de science-fiction, a résolu le problème avec un superbe effet spécial. C'est ça ! Keith, je peux voir la tête. Je peux voir la tête. Tu fais bien, Keith. La naissance de la petite fille n'inclut à aucun moment de vrai bébé, mais un modèle conçu entièrement par ordinateur. A l'inverse de l'image superposée dans le film Un homme d'exception. La façon dont l'effet s'intègre à la palette de couleurs et à l'esthétique poussiéreuse est tout simplement remarquable. Surtout pour une image intégralement fabriquée. Les responsables des effets nous ont vraiment bluffé dans cette scène clé du film. C'est une fille. C'est une fille. C'est une fille. Vous êtes d'accord avec notre liste ? 100%. Quel tour de magie du cinéma préférez-vous ? Pour plus de top 10 fascinants publiés chaque semaine, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Vous avez besoin d'autres choses ? Non, je suis d'accord avec vous. Merci. Happy birthday. Bye.